Les effets des changements climatiques, une réalité au Burkina Faso. On en veut pour preuve les ressources en eau qui sont touchées de plein fouet par les perturbations climatiques. Et les premiers à s'inquiéter de la situation sont les producteurs en général et les maraîchers en particulier. On fait le constat de la baisse du niveau des eaux du Nakambe, dû à l'ensablement même si la main de l'homme n'est pas loin à ce que l'on en dit. Ibrahima, Sombie, Draman, Dadia. De l'oignon, de la tomate et de l'aubergine. Nous sommes sur la rive gauche du fleuve Nakambe. Safiat Wese Kwepo s'active pour faire pousser de l'oseille ici, des terres récemment abandonnées par les eaux du Nakambe. C'est la première fois que l'eau du fleuve tarie si tôt. Que faire ? Nous sommes donc tentés de poursuivre l'eau où qu'elle se trouve pour faire pousser nos légumes. Les eaux du Nakambe se rétrécissent au fil des années. Ce qui inquiète les producteurs des villages rivérins, les maraîchers surtout. Vraiment, c'est à cause du fleuve même que nos parents se sont installés ici. Mais depuis la fermeture des bagrèves, vraiment, le fleuve, ça... Il y a l'ensemblement, quoi. Et puis l'eau aussi s'est rétivite cette année. Du à quoi vraiment ? On ne sait pas si c'est le fleuve qui se bouge, c'est quoi vraiment, on ne sait pas. Ces producteurs le savent bien, il est interdit d'exploiter les berges à moins de 100 mètres du lit du Nakambe. Car leur activité accélère l'ensablement du fleuve. Mais selon eux, tous les projets d'aménagement annoncés tardent à se concrétiser. Donc les gens sont obligés de travailler au bord. Puisqu'ils ont promis de faire des aménagements. Même Bagré-Polo a promis de faire 33 hectares pour que les gens reculent du bord. Et pour travailler jusqu'à présent, on ne voit rien. On voit des grosses voitures, on écrit, on vient, on creuse des trous. Mais vraiment, rien n'est fait jusqu'à présent. En attendant, chacun y va de sa stratégie pour faciliter le drainage de ce liquide précieux au maraîchage. Principale source de revenus de ces producteurs.